Musique D'abord je suis partie de Gilgamesh, quelque chose qui s'appelle Gilgamesh-en-co, évidemment on pense à Gilgamesh. Et quand on pense à Gilgamesh, on pense à l'épopée de Gilgamesh. Mais moi ce n'est pas ce qui m'a intéressée. Ce qui m'a intéressée c'était ce qu'il y avait derrière Gilgamesh. Et pour savoir ce qu'il y a derrière Gilgamesh, j'ai dû aller chercher des textes beaucoup plus anciens. Les premiers échantillons de textes que l'on avait sur Gilgamesh, et qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ, plus précisément pour certains du 21e siècle avant Jésus-Christ, et nous sommes au 21e siècle après. Pour essayer de regarder ce qu'il y avait derrière Gilgamesh, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas que Gilgamesh. C'est pour ça qu'il y a Enco d'ailleurs. C'est parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi son papa, Lugalbanda. Et puis il y a Edmerkar. Tous ceux-là sont des rois sumériens légendaires, connus par des textes sumériens. Et puis on a un autre roi qui s'appelle Etana, qui est un roi sumérien, connu par des textes babyloniens. Et je me suis dit, mais ces textes, écrits ou mis par écrit, peut-être pas écrits, mais mis par écrit, ou remaniés au 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais pourquoi dit-on ? Et en étudiant le contexte, je me suis rendue compte qu'il y avait des reflets entre ce que l'on racontait et ce qui se passait historiquement. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, et même à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, on est dans une situation extrêmement particulière. on a un changement politique. On a un roi, qui est un roi d'Uruk, comme Gilgamesh. Un roi d'Uruk, qui reprend le pouvoir, alors qu'on a eu un épisode babylonien, là c'est un roi sumérien. Et puis il place l'un des membres de sa famille à Our. Or il se trouve que ce personnage, ce membre de sa famille, on se demande si c'est son fils, son neveu, enfin un membre de sa famille, décide de le trahir, de prendre le pouvoir. Mais il reste sur place, et sa capitale est Our. C'est le début de la dynastie des rois d'Uruk. Ce roi va donc avoir un problème, mais il faut qu'il légitime son coup d'État. Dans le cadre d'une réforme scolaire, au 21e siècle avant Jésus-Christ, des textes vont être mis par écrit, qui racontent des aventures, des rois légendaires. Le roi, il faut qu'il soit un roi de guerre, étant de son territoire, et de justice, c'est-à-dire défendre son territoire d'une autre façon à l'intérieur. Et donc là, on va avoir des histoires de rois qui vont s'opposer à des déesses, notamment Gilgamesh, qui se prend de bec avec la déesse Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, puis qui gagne la bataille, parce que la déesse lui déniait le droit d'être un roi de justice, c'est-à-dire de faire la loi. Dans les premiers textes sur le roi Gilgamesh, dans les aventures du petit Gilgamesh, ce n'est pas ce grand homme qui ne voulait pas mourir, c'est ce jeune roi fougueux qui commet des bêtises, qui apprend de ses bêtises, qui commet d'autres erreurs, qui parfois est singe. Il acquiert en sagesse. Et quand il est bien vieux, il va transmettre son pouvoir, cette sagesse, à l'un de ses fils. Ce fils s'appelle Ur-Lugal, c'est-à-dire roi d'Ur. Et c'est comme ça que le pouvoir passe d'Uruk à Ur. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui passe d'Uruk à Ur, c'est toute la sagesse. C'est à travers les aventures de ces rois légendaires que l'on peut comprendre peut-être. Espérons-le. Un peu de sagesse.